bonsoir bienvenue pour f1 2016 oh oui oui ça y est l'attente est enfin terminée f1 2016 est sorti aujourd'hui pour moi hier au moment où cette vidéo va sortir enfin on va pouvoir tâter le nouveau jeu de code masters et savoir si oui ou non c'est enfin le jeu de f1 que tout le monde attendait et surtout une grosse amélioration par rapport à f1 2015 qui était pas exceptionnel franchement pour ce qu'on pour ce qu'on attendait et donc pour c'est ce let's play cette carrière qu'on va faire donc sur f1 2016 l'idée étant que carrière pro va te faire foot on va faire une carrière on peut faire des week-ends personnalisés bien ça abrégé c'est quoi non on va faire un week-end abrégé en légende pour l'instant on va faire un mode carrière avec manor et avec pour but de devenir champion pilote et constructeur avec manor donc là on va déjà choisir mon pilote je ne l'ai pas créé donc je fais ça en même temps que vous pour pour découvrir après tout les possibilités donc là je peux choisir la tête de mon bonhomme lui il est extrêmement moche c'était gratuit il y en a pas vraiment un qui me ressemble un je dirais s'il ya la barbe fallait que je prenne lui on va prendre celui-là allez le casque moi je veux un casque qu'un petit avancé de carrière qu'est ce que ça veut dire ça ah oui c'est parce que ça doit être les bonus de précommande si j'ai précommandé le jeu donc c'est peut-être ça sauf qu'ils sont moches donc après on va prendre ça ah je peux changer les couleurs et faisons voir un truc un peu en bleu clair bien voilà ça peut être bien je ne sais pas ce que c'est le détail ah non non ah oui d'accord ok attend du coup j'essaye de toucher un peu histoire de comprendre où j'ai dit je sais pas du tout pourquoi je suis en train de partir dans les couleurs d'alonzo allez on va on va s'amuser on va prendre du rose ce les gens ils aiment bien quand je prends du rose non j'en sais rien mais c'est pas grave nationalité région france numéro de pilote alors là on peut choisir que parmi ceux qui n'ont pas été sélectionnés sachant que je crois que okon a dû prendre le 31 donc il est encore disponible parce que okon n'est pas dans le jeu vu que sa titularisation vient à peine d'être faite donc moi je vais prendre le 18 parce que saisissez votre prénom chef votre nom arvik non abrégé on va faire j h ah non c'est qu'est ce que je fais art ah oui mais rianto c'est ça et bah oeuf voilà ce art c'est rianto choix de l'équipe donc si on prend les quatre premières équipes qui sont en gros le tir one la première section c'est gagner le championnat en une à deux saisons c'est les meilleures équipes le deuxième tiers donc force india toro rosso maclaren as c'est deux à quatre saisons et le fond de plateau là où on va aller renault sober manor c'est quatre saisons en plus donc nous c'est ce qu'on va faire on va aller chez manor racing je peux choisir mon équipier donc verline ou arianto je vais prendre la place d'arianto parce que je veux je veux verline parce que c'est le meilleur des deux tout simplement califant d'un tour 25% c'est ce que c'est ce avec quoi on va faire ça c'est très bien comme ça modificateur du score de carrière plus 22% pourquoi pas ok maintenant qu'il ya toute cette partie recherche et développement avec des améliorations pour la voiture il est possible avec une équipe de fond de plateau en mettant du temps de réussir à l'amener au top c'est ce qu'on va essayer de faire avec manor ça va probablement nous prendre au moins trois saisons mais c'est faisable oui c'est moi c'est un avocat d'accord je vais essayer de vous obtenir les meilleurs arrangements possibles mais vous devrez faire le maximum sur la piste oui toute nouvelle proposition qu'elle vienne d'une nouvelle écurie ou de votre écurie actuelle devra passer par moi je vous tiendrai également informé de toutes les discussions concernant les modifications de contrat ou les objectifs définis par votre équipe si je reçois une proposition de contrat je vous présenterai les options qui s'offrent à vous et vous ferez votre choix je suppose que cela vous convient ah oui oui ça me convient merci beaucoup au revoir tu vois ça déjà c'est le truc qui manquait je trouve c'est cette espèce d'immersion dans le monde de la F1 qu'on avait perdu depuis... fin 2012 2012-2014 c'était exactement la même chose et là enfin ça fait plaisir donc Jeff bienvenue à l'écurie Manor Racing MRT c'est un plaisir de vous accueillir au sein de l'équipe nous avons hâte de travailler avec vous au cours des prochaines saisons vous avez commencé en tant que deuxième pilote à côté de votre coéquipier Pascal Verlein nous souhaitons que vous collaboriez un maximum en vue d'aider l'équipe au développement de la voiture à vous de marquer des points alors j'espère que ce n'est pas vrai c'est marqué pour être un petit peu voulu donc là nous sommes dans les ponts dans le padlock de Manor Racing sachant que si vous êtes chez Mercedes ou chez Ferrari en gros sur le canapé là vous voyez Toto Wolf ou Arriva Bene ou Christian Horner les gens bien connus là on les connaît pas donc ordinateur portable en gros c'est le menu voilà donc présentation l'ordinateur portable vous permet de gérer votre carrière quand vous n'êtes pas sur le circuit prenez le temps de vous familiariser avec les options et les informations rendez-vous au garage de l'équipe pour préparer votre première séance d'essai libre et maintenant les essais libres ça va être important donc qu'est-ce qu'on a comme informations les pneumatiques qui sont accordées pour le circuit donc là on est 3 médiums, 4 tendres, 6 super tendres il va faire beau sur le circuit on est à Albert Park au milieu le face à face donc qui se fera d'abord contre notre coéquipier donc va falloir le battre donc sur les essais libres, sur la qualification, sur la course sur pas mal de points et ensuite on aura d'autres rivaux pendant la saison ça c'est cool et à droite toutes les informations donc le nom, classement des pilotes le statut du pilote ça c'est important pour s'améliorer il faut aller vers le violet et si tu vas vers le rouge tu risques de te faire un peu taper sur les doigts les didacticiels je m'en fous donc on va aller aux essais libres 1 parce qu'on va avoir normalement des tests alors ça je vais les montrer ce premier épisode va être long parce que je vais vraiment tout montrer il va y avoir les essais, la qualif, le tour de formation la course en entier à 25% les épisodes suivants je pense bienvenue à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie je ne t'ai Jean-Paul Cassart ces dernières semaines on a beaucoup parlé des limitations du circuit sont-elles trop sévères si vous coupez un virage ou en cas de sortie de route par exemple ? qu'en pensez-vous ? selon vous est-ce que des pilotes essaieront de voir jusqu'où ils peuvent aller ce week-end ? honnêtement je serais déçu qu'ils n'essaient pas si la direction de course veut sanctionner les pilotes qui sortent de la piste qu'elles le fassent les pilotes de course sont payés pour boucler les tours le plus vite possible alors s'ils ne jouent pas avec les limites s'ils ne prennent pas les meilleures trajectoires ils ne font pas leur boulot correctement toutefois je reconnais que les lignes blanches ne sont pas là pour rien et que ces limites doivent être respectées mais ce n'est pas aux pilotes de prendre cette responsabilité intéressant intéressant un débat qui oh bonjour le ventilateur ça fait du bien débat très intéressant c'est vrai que les limites de la piste on en parlait suite au Grand Prix d'Hongrie et au Grand Prix d'Allemagne donc intéressant d'avoir un avis disait acticelle du garage pas le choix oula oula le son il a pas envie ou il a pas envie le son bon bah tais toi ah putain pourquoi faut toujours que mon ingénieur il s'appelle Jeff salut moi c'est Jeff ah bah moi aussi oh euh bon je vais me taire info de la session alors là c'est le truc important donc voilà donc on a tous les programmes d'entraînement et donc qui sont disponibles et qui permettent de rapporter des points et les points que l'on va débloquer vont permettre d'acheter des améliorations pour améliorer notre voiture donc là j'ai euh donc j'ai une reconnaissance du circuit euh une gestion des pneus un programme de fer à un meilleur temps en course et des objectifs donc euh meilleur temps du premier secteur troisième secteur dépasser la vitesse moyenne au speed trap activer le DRS pendant une séance d'essai libre enchaîner 5 virages à la suite durant le programme de reconnaissance du circuit ok aperçu du circuit avec la météo le classement la diffusion directe avec Grosjan qui est sur le circuit et si on veut passer donc on va faire les différentes séances donc là la reconnaissance du circuit en gros c'est un tour où il faut passer à la corde sur tous les virages en gros en essayant et également avec un chrono limite donc la caméra normalement je l'ai un petit peu déplacée euh parce que ça me faisait bizarre alors je sais pas s'il a gardé mon réglage qu'on va voir DRS voilà on est en pneu médium voilà programme de reconnaissance donc il faut passer dans dans les portes ah j'ai loupé voilà DRS alors faire les portes en violet c'est pas facile hein sachant que faire un violet euh faut passer toutes les portes parfaitement et comme vous voyez pour l'instant je ne fais que des verres sachant que faire des verres ça rapporte moins de points oh la vache je suis assez étonné à l'endroit là de faire des verres alors que voilà je suis assez concentré franchement je vous le dis c'est pas aussi facile que ce qu'on peut penser je fais que du verre je sais pas forcément comment je dois le prendre là je oh la vous savez quoi voilà j'allais dire pourquoi je fais pas de rouge je sais même pas si je vais atteindre le score du coup voilà violet c'est bien à mon avis je vais pas atteindre le score oh putain pourquoi j'ai eu du verre là ho 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 la voiture glisse ah j'ai fait le score j'ai pété le score Alors, nouveau score Putain, 470 c'est beaucoup C'est beaucoup, beaucoup On va essayer, après tout, pourquoi pas Ça fait plus de points Maintenant mes pneus sont chauds Je ne sais pas pourquoi je fais que des violets maintenant Est-ce que c'est un bug ? Ah voilà Eh ben non Et du coup je ne fais plus que des verres Pourquoi il y aurait un orage ? Tu sens comme mon tour est bien meilleur maintenant Il y a eu un rouge, certes Mais c'est beaucoup plus positif Ah Et franchement, pour une voiture qui est fond de plateau Je trouve que la manœuvre se comporte vraiment pas mal Avant, il y avait vraiment une sensation Et je ne sais pas, je trouve que la manœuvre se conduit bien Ah, j'ai fait le verre Bien, ça Bien Ah, j'ai pas le score Bon, on va faire le dernier tour On va bien voir Voilà, le programme va être fini 445 sur 525 Donc on va rentrer au stand Je vais rentrer là Oh, on a un delta intéressant Celui-là, je suis en train de faire le con Retourner au garage Voilà Donc là, on a La reconnaissance du circuit Alors je pense que c'est une moyenne Donc le virage 5, c'est celui qui n'est pas bien Vitesse moyenne, position faible Alors que le reste, on est plutôt correct Dans l'ensemble Donc ça, c'est pas mal On a On va voir le temps Je suis extrêmement lent C'est incroyable Waouh Et 4 secondes 7 C'est vraiment beaucoup là Après, un record théorique Je sais pas c'est quoi Ah non, c'est le record avec les meilleurs Ouais, c'est ça C'est le record avec les meilleurs segments Ok, bon On va prendre la gestion des pneus Pourquoi pas, avec des tendres Après tout, on va essayer Départ lancé Donc là, normalement C'est Donc faire Un run de 4 tours En usant le moins possible les pneus Donc là, on se prépare Il y a du monde Il y a du monde derrière nous Donc peut-être qu'on laissera passer Je ne sais pas Parce qu'il faut Il faut quand même réaliser un chrono Donc Je peux pas non plus perdre mon temps Et les laisser passer Hop DRS Et on va voir Voilà Donc là En fait On a Notre cran Oh bâche Qui montre donc Notre gestion des pneus Le temps autour Visé Et pas bisé Il y a une erreur Il va falloir corriger ça Comme Masters Vous avez fait une bourde Et donc Il faut être Minimum dans le vert Oh 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 On va pas le faire ça Sauf que je suis Extrêmement lent Donc déjà Le tour là Je pense On peut l'oublier Oh là Qu'est-ce qu'il se passe Avec ma voiture J'en sais rien A mon avis J'ai de la terre Sur les pneus C'est mort Là de toute façon Je suis beaucoup Trôlant Amen Donc ça Je pense que C'est le genre de test Qui est mieux à faire Au volant Plutôt qu'à la manette C'est vrai qu'à la manette T'es obligé de mettre Des à-coups Donc là Le premier tour Était un échec C'est pas trop grave On va essayer Quand même De D'améliorer ça Avec les trois tours Qui nous reste Le virage ici C'est Vraiment une grosse usure Des pneus Je me suis foiré Là Je suis en retard Je vais être obligé D'attaquer Et d'user mes pneus Sérieusement Sérieusement Je pensais Je pensais qu'il m'avait dépassé Le con Il a ralenti Et boum Par contre Un truc Du coup Que je me rends compte Avec ça Les voitures sont devenues Beaucoup plus fragiles C'est assez intéressant Du coup on va abandonner La session On va être Logique Il y a eu un accident Tant pis C'est comme ça Ça arrive Du coup on n'aura pas pu faire La troisième session C'est pas trop grave Par contre Ça va être difficile Peut-être que je retomberai D'un cran la difficulté Après ce grand prix là Parce que J'ai l'impression que Le niveau légende Et bah putain C'est galère Présentation des points de ressources Les points de ressources Vous servent à financer Des secteurs de développement L'allocation des points de ressources Est fondamentale Pour améliorer les performances De la place Et l'équipe Vous obtiendrez la plupart De vos points de ressources En terminant les programmes d'entraînement Donc pendant les essais libres Si vous réalisez de belles prestations Lors des séances de qualif Et pendant les courses Vous recevrez des points supplémentaires L'écurie vous a loué 500 points Pour lancer le développement Donc j'ai participé à la session J'ai fait le programme d'entraînement 3 succès sur 15 Aucune pénalité Départ de l'équipe 627 points C'est pas mal Donc là On va avoir L'ingénieur Bonjour Ravi de vous rencontrer Grosnet Je m'appelle Chris Chris Grosnet Et je travaillerai à vos côtés En tant que directeur technique Un directeur technique Bon Mon travail consiste à écouter vos retours Et à axer nos recherches Sur les éléments qui pêchent D'accord A chaque grand prix Nous effectuerons plusieurs programmes d'entraînement Un de voir comment se comporte la voiture Dans ses limites Les données ainsi obtenues Nous permettront de travailler A différentes améliorations Afin de gérer les priorités Choisissez un domaine de développement Sur lequel vous souhaitez que nous travaillions Vous pouvez y parvenir Depuis la section R&D De votre ordinateur portable Voilà C'est tout pour l'instant Mais je vous tiendrai au courant A bientôt Merci beaucoup Chris Grosnet Donc voilà Donc on va pouvoir Développer La voiture Selon nos envies Et voilà ce qui compte C'est le petit tableau à droite C'est ça Notre base C'est tout simplement La répartition Enfin le La comparaison Voilà Entre les différentes équipes Donc Manor Et Dernière Et ensuite on a donc Mercedes En tête L'objectif Pour nous Sur cette saison Ce qui serait merveilleux Je pense Ce serait déjà D'être Devant Renault Je pense que si on arrive A avoir une équipe Qui est devant Renault C'est vraiment cool Donc là On va voir les points Et on va voir Quoi faire Je vous avoue Que la Manor A un moteur Mercedes Donc c'est une voiture Qui est assez rapide Je pense Que Un des premiers trucs A faire Ce serait L'appui Parce que clairement C'est la lèche 627 Ca fait que Je ne peux faire Que ça Pour l'instant Donc à mon avis Je vais faire Cette amélioration Déjà Il faut développer La voiture Tout de suite Donc là La R&D Va travailler sur ça Ce sera disponible Dès le prochain Grand Prix Ah bah c'est cool Le Monkey Seat Ah bah voilà Et en plus On te dit ce qu'on fait Donc ça Ça je trouve ça chouette Enfin non Là c'est pas le Monkey Seat Ils ont fait Euh Oups Ah ils disent pas encore Je peux plus voir Ce qu'ils font Donc là L'amélioration Va nous permettre De nous rapprocher Un tout petit peu De Sauber Et on peut voir Que par exemple Euh Le fond plat arrière Serait la meilleure Amélioration Pour l'instant Pour nous C'est ce qui nous permettrait De rattraper le plus Sauber Sachant que Les autres équipes Peuvent également Euh Améliorer Leur voiture Donc on peut voir Des différences Par exemple Red Bull Peut rattraper Ferrari As peut dépasser Force India Et voilà Et voilà Donc là C'est l'ensemble Des coupes Sur notre saison Hein Intéressant Et donc Mise à jour Fait Essai libre Fait Et bah on va aller Aux essais libre 2 Et bah c'est allé vite Euh Retour Info session Ah Je peux refaire Les D'accord Alors je suis assez étonné Qu'il y ait Autant de sessions Et je pense Que je ne peux pas y toucher Là Passer au Je pourrais passer Aux qualifications Directement Alors Je vais juste Oups Ça je le ferai de mon côté On va faire sprinter Donc Sprinter Mesurer votre meilleur temps Au tour Minimum de carburant 3 tours pour faire le meilleur temps Ok On va faire ça En gros C'est une petite préparation A la qualification On a Les gommes les plus tendres Le moins de carburant possible L'objectif C'est de tracer Le carburant Voilà On est en carburant riche Donc je profite pour montrer le nouveau menu Donc voilà Avec les L'usure des pneus Les dégâts C'est beaucoup plus précis Donc ça c'est sympa Les températures Des freins Des pneus Donc pareil Des petites infos qui sont sympas L'objectif L'arrêt au stand Le carburant restant Donc il y a vraiment Beaucoup d'informations Donc là on va essayer de claquer un temps Si possible Indicateur delta Je suis en retard Donc ça c'est pas bien En fait Ils veulent juste que je fasse Avant dernier Et c'est là que tu vas voir Non c'est pas du tout une bonne sortie de virage Tiens là c'est là que je me dis Bon Je mettrai peut-être en expert Et quand le niveau augmentera Et puis que moi je deviendrai meilleur au jeu aussi Forcément On remontera à la difficulté Sachant que Légende n'est plus la difficulté max Il y a encore une difficulté au dessus J'ose même pas imaginer A quel point ça doit être difficile Ah j'étais extrêmement lent dans le virage là Après il y a aussi la chauffe des pneus Qui est importante Là je suis très étonné de voir que je suis aussi lent J'ai une seconde de retard Alors j'ai encore deux tours pour améliorer Ah il y a de la glisse hein Voilà je perd énormément du coup Ah déjà je suis plus lent donc c'est pas cool Non bah c'est la dèche C'est la dèche absolue Je suis beaucoup trop faible Beaucoup trop Alors retour au garage Position estimée au qualif 22ème Meilleur temps estimé Une 29.2 Une 29.6 Temps de pôle Une 27.2 Meilleur temps Une 30.7 Voilà c'est terrible Je suis extrêmement lent Et là l'objectif A mon avis il est en échec Je vais pas le refaire Donc moi je vais refaire la gestion des pneus Et puis Et après je pense on passera au qualif Ah ah C'est un petit peu de mal hein le truc là Présentation des face à face Le face à face vous permet de défier un autre pilote sur plusieurs week-ends Données comparatives analysées Après chaque séance de qualification ou de course Remporté un face à face vous vaudra des éloges au sein de votre équipe Forcément le premier rival c'est le coéquipier Donc Pascal Verlaine Ah boîte vocale Alors 21ème place Devant Verlaine Ouais donc en gros Ouais d'accord Donc il faut que Verlaine fasse dernier Et que moi je fasse à mon dernier Franchement J'y crois pas du tout Pour cette séance là Parce que Parce que la difficulté Me paraît un petit petit peu Un petit peu Un petit petit peu Est-ce que je peux Non Je peux pas y toucher J'essaye de voir si je peux pas Je peux plus Si je peux plus toucher à la difficulté de la carrière Ça va pas le faire Pas le faire du tout Bon bah du coup Vache il y a déjà des gens Qui ont des points Un petit peu abusés Non Bon Et bah On va aller Pour La calife On va bien voir Moi j'y crois pas trop trop Je pense qu'on va être dernier Et assez loin Surtout que c'est un seul tour Donc c'est à dire que Si je fais la moindre erreur Ce qui risque Très probablement d'arriver Je pense que vous me connaissez depuis le temps Je pense que vous me connaissez depuis le temps Voilà C'est très probable que je fasse dernier En tout cas c'est mon sentiment de spectateur Est-ce que j'ai tort ? Les pilotes auront besoin d'un véhicule bien équilibré pour s'en sortir ici Il leur faudra bien négocier les virages plus ou moins rapides Ce qui se jouera avant tout sur l'appui aérodynamique Qui a l'inconvénient de ralentir les places en ligne droite Et oui Donc Je sais pas pourquoi les gommes sont montrées comme ça Mais on va utiliser des super tendres Forcément Bon là ma voiture je l'ai réglée pour plus d'appui Parce que Parce que Bah voilà C'est une voiture qui a beaucoup de mal On va prendre la piste On va tenter On va bien voir ce que ça vaut Un seul tour Une seule chance Allons-y Allons-y Sous-titrage ST' 501 Ah, une 29.3 22ème Ce qui est terrible parce que l'objectif pendant les essais libres C'était une 29.6 Pour faire 21ème Et j'ai fait une 29.3 Putain, je suis à 6 dixièmes de Wehrlein Ouais, c'est bizarre Ça me paraît quand même un petit peu Beaucoup comme écart Oh bien 261 Face à face Calif terminé, Imba pour la calif Pas de pénalité, secteur le plus rapide Oh Voilà, donc là je perds le face à face Pour l'instant Présentation du classement des équipes Votre statut au sein de l'équipe Influe sur les événements de contrat qui peuvent survenir Il existe trois types de performances Insuffisant Satisfaisant Excellent Donc là, moi j'étais à 5 Je me fais avoir Je me fais battre par mon coéquipier C'est pas cool Tant dire tout de suite que c'est pas cool du tout Objectif de la course Voilà Donc il va me demander de faire 21e devant Wehrlein Championnat pilote 20e Donc en gros Si je veux tout réussir Il faut que je fasse 20e avec Wehrlein derrière moi Ouh, ça va être difficile Ouh, que ça va être difficile Recherche et développement Gestion du carburant Alors moi, non, non, je veux pas parce que C'est ça qu'il faut Il faut que j'atteigne les 500 Donc pour l'instant On touche pas On ne touche pas Classement Ça, ça bouge pas Et ben on va se préparer pour la course En Formule 1 On dit que chaque seconde est une éternité Imaginez alors ce que c'est de passer les 4 mois d'hiver sans la moindre course Nous sommes de retour à Melbourne Ville haute du Grand Prix d'Australie Depuis 1996 Bienvenue La course du jour nous emmène dans l'état de Victoria Où les pilotes parcourent 5,3 km Et négocient 16 virages par tour A une vitesse moyenne d'environ 190 km heure La proximité des barrières rend les accidents inévitables Et comme souvent ici Nous risquons de voir la voiture de sécurité lors de la course Ça c'est ben vrai Surtout avec moi J'ai à mes côtés aujourd'hui et pour la saison entière Un véritable expert des courses et de la Formule 1 J'ai nommé Nicolas Martin Dites-moi, c'est le premier Grand Prix de la saison Les premiers tours de roue pour ces voitures A votre avis, quels sont les grands enjeux ? Merci pour cet accueil Jean-Paul Cassart Avant tout, je tenais à dire que c'est un grand honneur d'être ici J'ai hâte de voir ce que ce plateau nous réserve pour cette saison qui débute Pour répondre à votre question, il y a bien sûr les performances en course Mais le plus important est la fiabilité Et le premier Grand Prix de la saison, les pilotes vont pousser tous les nouveaux composants à fond Les Formule 1 sont bourrés de technologies aussi sophistiquées que sensibles Alors le plus important aujourd'hui, c'est de finir la course De tout garder en bon état et de ne pas se fourrer dans le pétrin Ok, nouvelle saison et on attaque au fond de la grille Et c'est de faire mieux pendant la course Ouais, on va essayer Alors j'y pue Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier En s'intéressant à la grille de départ Lewis Hamilton part en pôle Suivi de Nico Rosberg En ce qui concerne le reste de la grille Vettel, Raikkonen, Daniel Ricciardo et Verstappen Bottas, Alonso, Massa et Jenson Button Kvyat, Grosjean, Carlos Sainz et Perez Hülkenberg, Gutiérrez, Kevin Magnussen et Julian Palmer Erickson et Nasser, Pascal Verlein et pour finir une manorre en queue de poteau Ils auraient pas dû dire Vous êtes dernier Ça aurait été tellement plus sympa Donc, la course J'ai réussi à descendre la difficulté d'un cran Donc on est en expert Ce qui devrait nous permettre de nous battre Normalement de façon plus logique Contre nos adversaires La stratégie Quelque chose qu'il n'y avait pas du tout avant Et qu'on a maintenant Donc on a le choix A partir de maintenant Sur la stratégie que l'on veut faire Tout simplement Donc Est-ce qu'on veut Une stratégie De gestion Une stratégie d'attaque Bon, il y a une différence D'une quinzaine de secondes En fait Je pense que je vais plutôt partir Sur une stratégie agressive J'ai envie de tenter On peut également tenter De mettre plus de Plus de carburant Je vais en mettre Un tout petit peu plus Normalement Voilà La course va se passer Saut un temps correct On va essayer J'ai envie d'essayer Et surtout Normalement là On doit être Au tour de formation Non Ah J'ai pas mis le tour de formation Alors faudra que je mette ça Parce que c'est une nouveauté Et apparemment J'ai zappé Donc j'ai fait un plutôt Plutôt en mon départ Et petit bug de son Je trouve Oh là D'accord C'est le bordel C'est le bordel Attends Qu'est-ce qu'il se passe D'accord Oh Oh Les mecs Sympa les gens Waouh 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 Doucement Doucement Ça bagarre sec Je Sur les 2-3 courses Que j'ai pu faire Pour m'entraîner un petit peu Au jeu Juste avant Je remarque que l'ordi Est très Très agressif Vraiment C'est assez monstrueux Ah Alors mon équipe Me propose déjà Une nouvelle stratégie Qui est de Faire Merde J'ai dit 2 En fait C'était une stratégie Pour passer à un seul arrêt J'ai cru voir Donc j'ai dit 2 Sans faire exprès Et La reconnaissance vocale Est bonne Puisque Et bah il m'a sélectionné La deuxième stratégie Donc Est-ce qu'on a Oh la vache Réellement C'est Quoi Tu vois quand je dis Que l'ordi est Beaucoup trop agressif On va le voir Avec la La sauveur Qui vient Est-ce que j'ai une caméra Voilà Qui vient se faufiler A l'intérieur Comme une pute Elle me percute Donc voilà Donc moi ça fait Abandon Pour l'autre sauveur Ça va faire abandon En tapant Son coéquipier Qui lui aussi Abandonne Je crois Et la Renault Derrière Même chose Bon On va recommencer Ce n'est pas que Mais c'est un petit peu N'importe quoi Hein Un petit peu Commencer la course Il faudrait que je retouche Quand même à ça Pour le départ Donc On va faire Un départ correct C'est un bon départ Oh c'est un meilleur départ Oh c'est un bien meilleur départ On va passer vers Line On va peut-être passer Nasser Doucement 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 Avec les Renault Doucement Ah Nasser Petite touchette C'est un responsable D'une connu Non mais vas-y Je ne t'ai pas fait exprès On approche doucement On est 16ème Pour l'instant Ce qui est correct On va passer Hulkenberg Moi ce que je me rends compte Surtout C'est que Euh Il y a toujours l'air D'avoir ce problème Du premier tour Et surtout Ils sont à la quelele Totale Il n'y a aucun dépassement De tenter C'est une procession Vraiment Pour les leaders C'est un peu dommage Et pour l'instant Pour un premier tour Je trouve qu'on est Pas mal On est 15ème Juste derrière Perez Donc Voilà Au niveau d'une force India Ce qui est vraiment pas mal Le départ De ce Grand Prix d'Australie Avec un Oh putain Il y a un très très bon départ De Nico Rosberg Qui était second On va juste se concentrer Sur notre départ Qui était pas mal non plus On s'est retrouvé Face au Sauveur Directement Et au Renault Petit contact avec Nasser Voilà la pénalité Qui était due A ce petit choc là Raygonen A fait un mauvais départ Et donc là On va se rapprocher Des forces India De la Renault Oh la la C'est chaud Dis donc Avec Palmer C'était très chaud Et ça nous permet déjà De gagner plusieurs places Et là Oh la la Ça passe pas loin Avec la force India Deux roues dans l'herbe Gros freinage Pour passer Hulkenberg Un départ Plutôt pas mal Finalement C'est pas trop mal Peut-être même Aller chercher La force India Oh la la Ah tu vois Je sens que En fait Ça se trouve en course J'ai un rythme Qui est un peu meilleur Je sais pas du tout Franchement J'en sais rien Je ne sais pas quoi penser Donc là Le premier tour Va être fini On va Rester 15ème D'accord Räikkönen aurait des problèmes Intéressant Oh Peres Doucement Doucement Je suis très étonné De voir que je suis Dans le rythme Et surtout Que les points Sont pas loin Là Je me demande Si c'est même pas Genre un truc De le 8ème Qui est juste devant C'est pas mal On va peut-être Ah on va peut-être Aller chercher Peres Là Ça me paraît Difficile Quand même Et si Voilà 14ème place Récupérée Maintenant C'est Gviat La prochaine cible Donc une Toro Rosso Pour l'instant On gère Vraiment bien Là Je suis très Étonné Et ça a Beaucoup ralenti Derrière Surtout Donc j'ai dû Bien gêner Peres Comme il faut Oh la vache Ouais Expert C'est peut-être Un peu trop facile En fait Mais je suis très étonné De Il y a quand même Un gros gros Écart de difficulté Entre Légende Légende Parce que là C'est parfait Maintenant On peut avoir Le DRS Donc là Je vais l'avoir Activé sur Gviat Mais qui l'a Sur Grosjean Donc Ah je ne l'ai pas Ah je suis étonné Je suis étonné Oh la vache Putain il a freiné Assez tôt Gviat Donc du coup Gros freinage Ça passe D'accord Il est parti en tête à queue Voilà C'est ça que je dis Quand je dis Que l'ordi est agressif C'est à dire que Il va Pas lâcher le morceau Et du coup Il va limite Se mettre A la faute Tout seul En voulant Trop attaquer Moi ce qui est bien Pour une fois C'est que Je n'ai pas été touché Ou quoi que ce soit Et on est donc Treizième Avec Romain Grosjean En prochaine cible Mais qui commence A s'éloigner un peu Quand même Et le prochain arrêt C'est Entre tour 4 Et tour 10 Donc à partir du prochain Tour Ok Sachant que je suis en train De me faire rattraper Par Hulkenberg Usure les pneus Elle est très correcte Je ne vois pas Pourquoi je m'arrêterais Maintenant Il y a quelqu'un Qui est très très lent devant Ah oui Oh là Oh là Räikkönen Räikkönen Il n'avance pas Il doit avoir un problème Parce que c'est Il y a une grosse Grosse différence De vitesse On va passer On va passer A l'extérieur Sur Grosjean Non C'est trop dangereux Oh là là Et Hulkenberg Il va falloir faire gaffe Et Hulkenberg Voilà Qui déboule à droite Belle manœuvre Belle manœuvre Par Hulkenberg Là c'est le gros bouchon Parce que Räikkönen Est super lent Devant Il est en train De bouchonner Tout le monde Ah la petite touchette J'ai poussé Hulkenberg Apparemment C'était pas volontaire Pour l'instant J'ai Aucune intention De m'arrêter au stand Ça se passe très bien On va changer la stratégie Pour que les pneus suivants On passe en soft Finalement Un seul arrêt Je pense C'est largement suffisant Oui alors ça C'est nouveau Par contre Maintenant Il faut gérer Oui Tout porte à croire Qu'ils ont résolu leur problème Ils reprennent de la vitesse Ah donc il devait y avoir Un problème mécanique Avec Räikkönen Intéressant C'est dangereux Grosjean qui s'écarte Quand même On va prendre la Douzième place Non non Il va résister On va Il m'empêche de croiser Là on devrait avoir Le DRS normalement Voilà DRS sur Grosjean On freine tard Il s'écarte Et voilà Douzième position Drapeau jaune Grosjean C'est Dès que Lordi Se fait dépasser Il part à la faute Alors est-ce que je suis Si agressif que ça Ou est-ce que Lordi Est-ce que Lordi est vraiment stupide J'en sais rien En tout cas Räikkönen C'est le point de la Dixième place Donc C'est pas mal Alors on va regarder Ce qui s'est passé Avec Grosjean C'est finalement Grosjean a eu pas mal De problèmes Donc là on va Le gêner Et Et voilà Et en fait Alors on va mettre Une autre caméra Donc Effectivement J'ai rien fait Voilà Moi je suis là Je le dépasse à l'intérieur C'est propre Grosjean Grosjean se décale Et en fait Pérez Arrive Juste derrière Percute Grosjean Les deux partent En quasi tête à queue Il bloque Et en revenant Sur la piste Bravo Bravo Grosjean Bravo Levaux Il se fait Les deux sauveurs Et c'est à cause De ça que Grosjean va se prendre Une pénalité D'un stop and go Tout simplement Pour grave collision Avec Marcus Erickson Là Ça fait tellement faux Là par contre Ça commence à devenir Compliqué Aller chercher La McLaren Bon de voir L'usure des pneus On a 30% D'usure Je suis assez étonné J'ai l'impression Que limite Je peux tenir Jusqu'à la fin De la course Avec les pneus là Oh la vache Bah si c'est ça On va s'arrêter Au tour 7 Tour 7 Ce sera pas mal Ça bagarre sec Devant Hamilton qui claque Un 1.29.8 Et Carlos Sainz Qui est très lent Parce que je me souvenais Pas qu'il était là Donc D'ailleurs des petits problèmes Pour la Toro Rosso Il y a toujours pas eu D'abandon Aujourd'hui Assez étonnant Parce que d'habitude L'Australie C'est vrai que c'est une course Où il y a souvent des soucis En tout cas effectivement Raikkonen a réglé ses problèmes Là il a accéléré Oh il y a des bouts d'ailerons C'est peut-être Grosjean Tu me diras Alonso va tenter De dépasser Sainz Peut-être Je m'en sors super bien Je suis Je suis ultra étonné Vraiment Il y a quasiment Aucune usure de pneus Oh la vache Pourtant on voit Que je suis beaucoup plus lent Que les pneus s'usent Mais Je trouve que c'est très correct J'essaye de Voilà Rester sur l'écran là Qui est bien Le pneu avant gauche Va atteindre les 40% d'usure Donc c'est quand même assez important Ah il y a des arrêts au stand Alors je sais pas Si c'est les leaders Parce que je trouve que ça ferait Beaucoup d'écart Déjà en 6 tours Mais il y a des champs au stand Et Alonso à la bagarre avec Sainz Ça pouvait taper Ce serait pas mal En tout cas il se ralentisse Ça c'est sûr Et moi je gère plutôt pas mal Palmer qui est derrière Et qui rattrape pas Ah Alonso au stand Donc nous on va encore Faire un tour On va s'arrêter A la fin de ce tour-ci Il y a du monde au stand On va rentrer dans le top 10 On voit les pneus Donc on voit que par exemple Hamilton est en pneu tendre Et d'ailleurs Il est juste derrière nous Drapeau bleu Oh il y a déjà des retardataires Ça veut dire Ah Verlaine s'arrête au stand Voilà moi on m'indique de m'arrêter Maintenant au stand En rouge Donc je pense que c'est assez urgent Ou que c'est pas disponible Parce que Pascal est au stand Ça ce serait pas mal Comme indication En tout cas l'écart avec Sainz Qui bouge pas On est à 2 secondes à peu près Il va peut-être être gêné Par le retardataires Ce qui pourrait nous aider Je vois une Sauber Possiblement une As Donc oui Il y a 2 retardataires Effectivement Ah peut-être Franchement Peut-être qu'on peut jouer les points Oh la vache Oh la grosse quéquette Attention Milton Voilà Effectivement L'usure des pneus Ah j'ai Perdu la voiture C'est assez étonnant Alors Il va falloir que je rentre au stand Et que je fasse gaffe Parce que maintenant On peut plus rentrer A 300 l'heure dans les stands Il faut gérer Soi-même sa vitesse Voilà Donc là il faut Être sous les 60 Et ensuite Ça le fait automatiquement Voilà Et je me suis fait rattraper Par Palmer Du coup Ça Ça va être quelque chose Qu'il va falloir que j'apprenne Parce que je pense Qu'en fait Il faut atteindre les 60 Le plus tard possible J'ai fait ça un peu tôt Et Palmer Et Palmer nous a dépassé 3 secondes 9 C'est pas très rapide Comme arrêt Franchement Il faudrait plus ça Dans les 3 secondes Donc on a perdu la place Face à Palmer T'inquiète pas De toute façon c'est automatique Alors je peux pas la dépasser On est 13ème Avec Jolion Palmer Juste devant Gutierrez Juste derrière C'est pas trop mal Je sais pas s'il y a des gens Qui doivent encore s'arrêter Devant nous Mais de toute façon La 12ème place Serait un résultat génial Donc On va attaquer On va essayer de On va essayer le carburant riche Pour se rapprocher De Jolion Forcément Faut que je me plante Un moment là Bon là normalement La 21ème place Y'a pas de soucis Ça va être Ça va être rempli Faudrait que je me foute en l'air Pour ne pas y arriver Ah vache Ah on a quand même 31 secondes de retard Sur Rosberg J'ai pas vu le temps De Vettel Mais j'imagine Que c'était pas mal Là voilà Là je suis un petit peu mieux Il faut Faut réussir à choper Le DRS Sur la Renault Apparemment je l'ai Oui Allez dépêche toi Dépêche toi Palmer Laisse toi dépasser Se décale Ah A la deuxième zone Peut-être Il ressort beaucoup mieux Du virage par rapport à moi Non ça passe pas Ça passe pas Moi je vais apparaître Vraiment J'aimerais bien Dépasser Palmer Allez mon gars Rapproche toi Après devant Ils sont beaucoup trop loin Faudrait des abandons Mais la Renault C'est clairement Un objectif Atteignable Oh franchement Rhythme de course De la Manor Je suis très étonné Je le trouve assez bon Elle est assez rapide Ah vache Je me décale Parce que je pense Que si je reste derrière Je vais le percuter Donc Je suis jugé De prendre une trajectoire Qui est pas très bonne Allez DRS Là on est pas mal sorti C'est fou Comme la Renault est rapide Je suis très étonné Voilà Là on va se mettre Côte à côte Et on passe devant Palmer La 12ème place Elle est pour nous Et en plus On a le DRS Pour s'échapper Maintenant c'est Sainz Qui est quand même Déjà assez loin Ça me paraît Difficile Surtout qu'il ne reste Que 5 tours Enfin 5 tours et demi Regardez l'usure 10% en moyenne Enfin 10-15% D'usure Ça passe Pilote devant D'accord Perde 4 dixièmes au tour Bon Donc la reconnaissance vocale Marche super bien Franchement Ça c'est gros point positif Palmer a beaucoup de mal Ouais 8 secondes 8 secondes de Carlos Sainz C'est énorme De toute façon S'il y a un abandon Je serai au courant Il y a un petit bandeau Qui se met juste au dessus de l'écran Enfin juste au dessus de nous Pour nous dire Tel pilote a abandonné Donc si jamais Un des leaders abandonne On sera tout de suite Mieux au courant Ce qui est dommage C'est qu'on n'aura pas vu De safety car Ou de virtual safety car Je pense pas qu'il y en aura Maintenant Parce qu'on a un peu tous Éclaté sur le circuit Je suis plus rapide que Sainz Hum Est-ce que je peux quand même Pas le rattraper Surtout que devant C'est le dixième Il reste quand même Pas beaucoup de tours Donc pour le prochain Grand Prix Qui se passera à Bahreïn J'essaierai Bah je trouverai l'option Pour mettre en Le tour de formation Parce que je pensais Que c'était mis de base Et en fait Non Ce qui est de Ce qui vient dommage Parce que c'est une nouveauté Qui est assez intéressante Bien que selon moi C'est quelque chose Qui est marrant A faire Pendant genre une saison Et après C'est plutôt barbant Parce que finalement Pour l'immersion C'est bien Mais ça apporte pas grand chose Donc Voilà Moi je trouve que Bon c'est des trucs Qui sont toujours sympas Mais une fois que tu les as fait Une bonne dizaine de fois Bah Voilà T'as compris En quoi ça consistait Et finalement T'enlève En tout cas Moi c'est comme ça Que je fais Parce que j'ai envie De passer à la course En tout cas Palmer Ah merde Palmer s'est fait dépasser Par Hülkenberg Alors ça c'est pas cool Parce que Parce que Hülkenberg Va être beaucoup plus rapide Donc on risque de se faire attraper Sainz 7 secondes 3 Ça a pas bougé Un peu dommage Ah je coupe un peu C'est pas bien Ouais Je pense que la 12ème place Va rester Notre résultat On fera pas mieux Ça c'est sûr On peut faire pire Merci pour l'info 5 tours de carburant C'est largement suffisant Donc ouais Sur F1 2016 Ce que je dirais Tout ce qui est positif C'est tous les ajouts Qui rajoutent à l'immersion Tout le côté Recherche et développement Ça c'est vraiment bien Avoir la possibilité De se dire Que tu peux faire gagner N'importe quelle équipe Je trouve que c'est vraiment Sympa Maintenant c'est vrai Bien sûr Un truc qui serait encore mieux Ce serait les transferts De pilote D'une équipe à une autre C'est à dire Qu'il n'y ait pas que nous Qui puissions changer d'équipe Mais qu'entre eux aussi Ce soit possible Maintenant c'est quelque chose Qui est refusé Par la FOM Parce que Bah voilà Il y a des droits C'est dommage Mais c'est comme ça Après côté négatif J'ai l'impression que le premier tour C'est pas encore ça Pour l'IA Qui a l'air d'être très Que le le Pas vraiment De tentative de dépassement Une IA Très agressive Qui en fait peut-être Un petit peu trop Par rapport à nous Et qui a tendance A vouloir garder sa position Alors que C'est un petit peu Trop dangereux pour elle Et qui donc Se met à la faute On l'a déjà vu Là deux trois fois Pendant cette course là Sinon Par rapport au jeu En lui même Enfin plutôt Par rapport à la conduite Je trouve que c'est mieux Que F1 2015 C'est plus La prise en main Je trouve mais plus facile Maintenant Il y a quand même Un petit temps Pour maîtriser Je trouve La voiture glisse Beaucoup En tout cas la Manor Glisse beaucoup Je trouve Ah Kevin Magnussen A abandonner Donc bon C'est dommage C'était derrière nous ça La voiture a tendance A glisser Donc pour la maîtrise C'est pas facile Mais sinon Elle se conduit Enfin Je suis assez étonné Mais pour une Manor Je trouve qu'elle se conduit Vachement bien Je pense que si je reprends F1 2015 Et que je reprends Les équipes de fond De plateau J'aurai plus de mal A conduire ces monoplaces là Donc C'est sympa Et après le jeu Bah Aussi beau que Le 2015 De toute façon C'est le même moteur Ils ont amélioré un peu Mais Si vous avez pas acheté Fin 2015 Je dirais que Enfin même non Je dirais non Achetez le celui là Achetez le C'est celui qu'il faut C'est largement mieux Que le 2015 Et Et Il y a quand même Pas mal De 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 rajout Par rapport au 2014 Donc c'est sympa Ah il y a un drapeau jaune Non bah il n'y a plus de drapeau jaune Bon bah je ne sais pas si c'est passé Je suis toujours 12ème Donc C'est qu'il n'y a pas eu d'abandon Mais qu'un avec Rosberg Il n'augmente pas tant que ça Qu'est-ce que je dis Non J'ai rien dit C'est 34 secondes plus 7 Si si Il a augmenté Pilote derrière C'était pas ça que je voulais Ce que je voulais savoir C'était à combien il me rattrapait Par tour Même si ça devrait être suffisant Je pense qu'on va finir On va finir à la deuxième place On va finir tout seul Et ta voiture Merde D'accord Je crois que Mon ingénieur a bugué Et ta pneu Ah mon micro ne veut plus Bon bah J'ai du faire bugger mon micro Tant pis Allez On va finir sur une bonne note Donc là normalement Sur l'échelle on va dire D'appréciation de mon équipe Je devrais marquer des gros points Puisque Je vais faire 21ème Je vais être devant Verlaine Je vais être 20ème au classement Ok Ça c'est positif Donc maintenant c'est la grosse Ah Nico Rosberg a remporté le grand prix Maintenant c'est quand même La grosse hésitation pour moi C'est est-ce que je mets en légende Ou est-ce que je reste en expert Parce qu'en légende J'ai l'air d'être un peu trop loin Et en expert Un peu trop devant Finalement Donc n'hésitez pas dans les commentaires A me dire si vous préférez que je joue En expert Ou en légende Je prendrai la décision Qui a été choisie En majorité Là en tout cas On va faire les deux derniers virages Et se diriger vers la ligne d'arrivée Hülkenberg ne nous rattrapera pas Ça fait plaisir 12ème place Pour un premier grand prix C'est pas mal Merci beaucoup mon gars Mon petit Jeff Toto Wolf est très heureux Pour une fois que les Mercedes Ne se mettent pas dehors Vous expliquez ce triomphe Mon cher Nicolas Martin Je pense que la météo Était parfaitement adaptée A leur monoplace Toutes les conditions Était réunies Vent, température de la piste Lorsque la température Des pneus est optimale Les performances Sont au rendez-vous Vous avez donc tout intérêt A maintenir cette température Voilà ce qui a fait La différence aujourd'hui Leur monoplace Semblait à l'aise Sur la piste Verline fait quand même 18ème Donc Bonne position Ce jeu n'est pas réaliste Vettel est sur le podium Ça devrait être une Red Bull Non C'est pas encore C'est pas mis à jour Enfin Ferrari est devant Red Bull Dans le jeu Donc c'est normal De voir Vettel et Raikkonen Normalement s'en sortir mieux Pour l'instant Que vers Chapin et Ricardo Maintenant Si Red Bull Fait développer sa voiture Ça montera pour eux Donc Magnussen a abandonné Romain Grosjean A pris une pénalité Pénalité pour une grave collision Avec Ericsson Ah Problème mécanique Ah c'est arrivé au tour 5 Donc Voilà Il y a quand même eu Ta gueule Il y a eu Beaucoup de Beaucoup d'incidents Finalement Et Un seul Avec moi Donc Ça prouve quand même Que l'ordi est assez agressif Et tout dans le tour 5 Pourquoi C'est possible Que ce soit le Quand je l'ai mis en tête à queue Finalement Qu'il a eu tout ça Bon Tant pis Tant pis Après cette nouvelle manche Du championnat du monde Voici à quoi ressemble Le classement pilote Nico Rosberg Prend la tête du championnat Des pilotes Après cet excellent résultat Si on vous demandait Le pilote du jour Nicolas Martin Ce serait qui pour vous En ce qui me concerne Je dirais le pilote Manor Oh Ils n'ont pas cessé d'y croire Et ont réalisé une performance Exemplaire Ils nous ont offert Un beau spectacle Voyons ce qui se passe Au tableau des constructeurs Mercedes Se hisse au sommet du classement On espère vous retrouver Pour la prochaine course Pour encore plus de rebondissements Et de péripéties Et découvrir Qui sera le nouveau vainqueur Voilà Donc C'est très drôle Parce qu'il y a seulement Cinq équipes Qui ont marqué des points Donc Les deux Mercedes Les deux Red Bull Les deux Ferrari Les deux Williams Les deux McLaren Honda Qui sont rentrés dans les points On est douzième du championnat pilote Grâce à notre douzième place C'est très logique Classement constructeur On est neuvième Devant Renault Et As Surtout Assez étonné D'être derrière Sauber Ça veut dire que Qui a fini devant moi ? Pourtant aucune Sauber A fini devant moi Mais ils sont Hum C'est bizarre C'est très bizarre Normalement Normalement Manor devrait être Huitième du classement Bon bref On va pas chercher On va pas chercher Alors là Je devrais avoir des ressources Parce que Punaise J'ai marqué des points J'ai reçu une pénalité Oh Bon 136 points De recherche On en a 397 Course terminée Oui Objectif Je le bats Pénalité Secteur le plus rapide Secteur le plus rapide Secteur le plus rapide Meilleur tour On est en tête du face à face Face à vers Line C'est très bien On va remonter Deux trois crans Dans le statut du pilote Du coup Donc c'est bien On va passer à 6 Présentation du score En mode carrière Le score en mode carrière Augmente suivant Vos performances Sur le circuit Vous pouvez l'améliorer En augmentant La difficulté de l'IA Et les paramètres d'assistance Comparer votre score A celui de vos amis Pour savoir Qui a le droit De se vanter Je ne vais pas pouvoir Le faire Mais là On va marquer Quand même Quelques petits points Malgré tout 5148 Je ne sais pas Ce que ça vaut C'est pas grave Donc là On va aller dans L'ordi portable Voir quelques petites Informations On peut avoir Recherche et développement Personne n'en a fait Non On pourrait faire La gestion du carburant Mais c'est une toute Petite amélioration Ou La traîner Avec des déflecteurs latéraux C'est pas énorme non plus Non je veux vraiment Économiser Pour qu'on ait un fond plat De toute façon De toute façon C'est Le fond plat Le monkey seat Non je pense qu'on fera Le On fera le fond plat Puis le moteur Et après le monkey seat En amélioration Ça nous permettra déjà Euh Je pense que Les deux améliorations Du moteur Et du fond plat Nous permettront Déjà d'être Au niveau de sober Ce qui serait déjà pas mal Et bah voilà Ce sera tout Pour l'épisode d'aujourd'hui Ce premier épisode Sur F1 2016 J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas A liker En masse Cet épisode A commenter A vous abonner A la chaîne Pour voir la suite De cette carrière Puisque ça va durer un moment Si on veut gagner le titre En attendant Je vous dis A la prochaine tout le monde Merci à tous Salut